Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de tag. C'est le tag numéro 2. Je me suis rendu compte que ça fait extrêmement longtemps que je ne vous ai pas fait de tag. Le dernier remonte à 9 mois, voire 10 mois. Je ne sais plus du tout. Je ne sais plus. Bref, ça remonte à très longtemps. C'est pour ça que je voulais faire un autre tag. Le tag, vous avez pu le voir dans le titre, ça va être le This or That. C'est le Goneapic tag. C'est Barlebi et Cauchemar qui l'avaient traduit. En fait, j'adorais sa chaîne. Je la suivais tout le temps. Je savais que c'était Barlebi et Cauchemar qui l'avaient traduit. Malheureusement, vous ne pouvez pas la suivre parce qu'elle a arrêté sa chaîne. Bref, elle a arrêté sa chaîne. Mais je vous le tenais à dire que c'était quand même elle, pour ceux qui l'ont connue, qui l'avait traduit. Je trouve qu'il est vraiment super bien. C'est vraiment super sympa qu'elle l'ait traduit. Ittière ou polaire ? Alors, moi, en fait, je voulais essayer la litière. Je n'ai jamais essayé la litière. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé essayer. Donc, entre les deux, choisir. Comme je n'ai jamais testé la litière, je dirais... Comme je n'ai jamais testé la polaire, pardon. Je dirais litière. Mais voilà, je ne sais pas si c'est bien. Si c'est bien, dites-le moi. Comme ça, j'essaierai de voir si un jour, je pourrais mettre une polaire. Parce que c'est vrai que ça m'intéresse vraiment. Ou cage d'animalerie, je dirais plus... Je donne à manger en même temps. C'est, je dirais, tout de suite, CNC cage. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est des CNC cage... Enfin, je crois que je vous en ai déjà parlé, je ne sais pas. Mais je dirais ça. Alors que ma cage, c'est une cage d'animalerie, en fait. Mais c'est vrai que les CNC cage, en fait, c'est des grilles modulables qu'on met, en fait, à notre envie. On peut les placer, on peut faire des étages, on peut les faire vraiment super grands. Et donc, c'est ça que j'aime bien, en fait. C'est qu'on peut faire vraiment des cages de malades, en fait, avec des CNC cage. Donc, voilà, c'est pour ça que je dirais des CNC cage. Parce que, enfin, vraiment, je pense que je vais en prendre en plus pour en explique. Donc, voilà, je préfère ça. Entre poils longs, troisième question. Poils longs ou poils courts ? Alors, sérieusement, je m'en fiche, en fait. Mais, je m'en fiche carrément. Mais, sérieusement, pour vous dire, je sais pas, poils courts. Après, les rosettes, voilà, c'est poils courts, poils longs, on sait pas trop. Parce que c'est vrai que ça dé... Enfin, voilà, moi, je dirais plus que c'est poils courts. Donc, ouais, je dirais plus poils courts. Mais j'adore aussi les poils longs, également. L'idée au mélange de graines, alors, sans hésiter. Et je pense que tout le monde devrait faire pareil. Donc, extrudé. Parce que le mélange de graines n'est pas bon. Parce que, voilà, il trie celles qu'il aime. Donc, du coup, évidemment, les plus grasses. Donc, ça peut lui faire prendre du surpoids. Je ne sais plus parler. C'est incroyable. Donc, voilà, c'est vraiment pas bon. Les mélanges de graines, donc, extrudé sans hésiter. Ensuite, cinquième question, entre foin aromatisé ou avec carottes, d'ajouter au foin basique. Foin aromatisé, bah, moi, j'aime bien le foin, vous savez, au pissenlit. C'est ce que je prends tout le temps. Sinon, le foin basique aussi, j'en prends. Mais avec carottes, je n'ai jamais pris. Je n'ai jamais testé. Donc, juste pour ça, je dirais, ouais, foin basique, en fait. Seconde question, passer un bon moment en balade avec son cochon d'Inde ou le caresser ? Sérieusement ? Il me regarde. Sérieusement ? Bah, après, je m'en fiche, ça, c'est sûr. Mais, bon, je ne sais pas, en fait. C'est dur, en fait, à choisir. Enfin, c'est un peu le but de cette vidéo, mais je ne sais pas, en fait. Bah, c'est sûr que pour Nesquik, j'irais plus passer un bon moment en balade. Voilà. Et pour Frippu, je dirais plus pour la caresser. Enfin, après, je ne sais pas. Vraiment, sérieusement, je m'en fiche, en fait. Donc, entre les deux, voilà, c'est vraiment dur. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous, ce que vous préférez, en fait. Parce que c'est vrai que c'est dur. Là, je dirais plus, genre, dodo. Enfin, après, moi, en fait, le dodo, je le mets sur la cabane. Donc, pour me dire que c'est un peu compliqué pour moi de choisir. Parce que, ouais, voilà. Mais je dirais plus dodo, quand même. Je trouve que c'est plus confortable. Animalerie, adoption ou élevage ? Alors, pas du tout animalerie. Moi, je sais que je l'ai acheté, enfin, adopté dans une animalerie. Mais c'est vraiment pas bon. Si vous regardez cette vidéo, si vous n'avez pas de cofins, mais que, voilà, vous voulez un cofins, n'achetez surtout pas en animalerie. Je sais que les élevages et les... Je sais que les élevages et les... Et les refuges sont vraiment très durs à trouver près de chez nous. Ou à moins qu'il faut deux heures de route, tout ça. Mais c'est vrai qu'après, des fois, c'est un peu contraignant et tout. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je l'ai appris en animalerie. Mais c'est vraiment pas bon. Si vous avez la chance d'avoir un élevage ou un refuge près de chez vous, vraiment, allez-y. Donc, pour répondre à la question, j'irais plus... J'irais plus élevage. Je sais qu'il y en a... Je vais me prendre plein de trucs dans la tête. Parce que c'est vrai que refuge, c'est mieux. Parce que c'est des animaux abandonnés qui peuvent avoir une nouvelle vie. Enfin, je suis d'accord avec ça. Mais c'est-à-dire que j'ai pas envie d'avoir un animal peureux. Un animal... Enfin, voilà. J'ai... Comme je suis... Enfin, je me considère comme enfant, un corps. Donc, c'est vrai que je me sens peut-être pas capable de... Vraiment d'apprivoiser un cochon d'Inde qui est vraiment très peureux. Et d'avoir le temps. Parce que voilà, en plus, avec les cours et tout ça... Enfin... Après, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, élevage, ce qui est bien, c'est qu'on voit vraiment toute sa famille. On voit... Enfin, où il est d'origine. Tout ça, on voit tout, en fait, les informations sur le cochon que vous... Que vous voulez prendre, en fait. Et, en fait, vous le voyez. Donc, vous devez repasser vraiment tous les mois. Vous pouvez venir toutes les semaines, tous les mois, je sais pas quand. Pour le voir, en fait. Pour le voir évoluer, tout ça. Pour qu'il s'habitue à vous. Donc, c'est vraiment chouette, en fait, je trouve. Donc, je vous conseille vraiment élevage. Et moi, c'est ce que je dirais dans cette question, en fait. Femelle. Comment vous dire que... J'ai une femelle... Et un mâle. Comment dire que c'est vraiment compliqué pour moi de répondre, en fait. Ils sont bien cadrés, là. On les voit tous les deux. C'est super. Ma cocotte. Non, mais vraiment, je sais pas, en fait. Moi, je m'en fiche. Regardez, j'ai la preuve, en fait. J'ai un mâle, une femelle. Donc, vraiment, pour moi, c'est vraiment pas la question, en fait, qu'il faut se poser quand on achète un couche-noine, en fait. Moi, vraiment, pour répondre à ça... A la main, ou acheter. Alors, c'est sûr, c'est mieux de prendre des... Enfin, de faire des jouets faits à la main. Moi, j'en ai fait plein. Voilà, j'ai fait plein de jouets à la main. Genre, les trucs pour ce... Enfin, les sous-d'obstacles, tout ça. Enfin, j'ai fait plein de trucs à la main. Donc, vraiment, c'est vraiment très simple. Si vous voulez, je ferai un petit DIY, tout ça, pour faire... Comment faire des jouets à la main, pour... Enfin, bref. Vous me dites ça en commentaire. Mais c'est vrai que j'en ai fait. Et vraiment, j'adore ça. Enfin, j'adore en faire. Et vraiment, acheter. Voilà, il faut faire attention. Parce que c'est un distruel. Genre, là, vous savez, le petit truc en bois, ici, que vous voyez, là. Des fois, c'est pas naturel, en fait. Le bois, l'écorce, tout ça. Donc, il faut faire vraiment attention. Alors que si c'est fait par vous, en général, vous faites vraiment attention, en fait. Donc, c'est pour ça que je dirais plus jouets faits à la main, en fait. Moi, à la base, je voulais un cauchemar. Un cauchemar vraiment père, en fait, seul. Parce qu'en fait, je trouvais que... Enfin, le cauchemar qui était en seul, en fait, en question. Donc, comme Fripouille au début. Et bien, en fait, je trouvais que le cauchemar était plus habitué à nous. En fait, enfin, je sais pas. Ça m'énerve de dire en fait. Donc, en fait... Donc, voilà, en fait, c'est pour ça que... C'est pour ça que j'aurais préféré, en fait, avoir un cauchemar vraiment seul. Parce que c'est vrai que je trouve qu'il est plus proche, en fait, de nous qu'un cauchemar qui... Enfin, des cauchemars qui vivent en groupe, tout simplement. Bon, j'ai un mâle et une femelle, du coup. C'est un peu compliqué de les mettre ensemble. À part si je casse Fanny Shwick. Mais ça, c'est une autre... Un autre sujet de... Voilà, de... De vidéo. Que je vous ferai certainement. Enfin, je sais pas. Si vous voulez... Enfin, c'est vous qui me dites, de toute façon. Donc, vraiment, voilà. Mais père ou groupe, je sais que c'est mieux d'être en groupe, en fait. Mais père, moi, je trouvais que c'était bien. Pour vous, quand on avait pas eu Nesquik encore, on était vraiment proche, en fait. C'est-à-dire, on l'est toujours, en fait. Mais on était proche, dans le sens où elle avait plus de temps pour être en liberté, elle. Parce que maintenant, comme j'en ai deux, ça divise par deux, en fait. Enfin, c'est vraiment compliqué d'en avoir plusieurs. Surtout en mâle et une femelle non castrée. Donc, voilà. Mais, voilà. Je sais pas trop, en fait. Au extérieur, bah, moi, comme je découvre rien d'intérieur, bah, je dirais intérieur. Mais, c'est vrai que l'été, des fois, j'ai envie de les mettre en extérieur. Je sais pas vous, mais... Voilà, en fait, ça me tente vraiment de le faire. Mais, voilà. Je sais pas. Parce qu'après, je trouve qu'on est pas vraiment très proche d'un coup sur l'extérieur. Enfin, je sais pas. Après, évidemment, il faut aller le voir tout le temps. Mais, je préfère quand même intérieur, qui fait partie de nous, en fait. Qui fait partie de notre vie quotidienne, tout ça. Donc, voilà. Je dirais intérieur, juste pour ça, en fait. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, voilà. C'est juste parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de tag. Du coup, bah, c'est pour ça que je voulais vous en faire un. Enfin, parce que, voilà, juste parce que ça fait longtemps, en fait. Donc, si vous avez une autre suggestion de tag, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que c'est, enfin... À part ces deux-là, je sais pas trop quoi faire d'autre comme tag. Enfin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce que vous voulez que je fasse et tout. Enfin, bref. Et si vous connaissez deux-textes sur les cauchemines aussi, parce que ça m'intéresse vraiment. Donc, en fait, après, c'est pour vous. Mais, voilà, moi, c'est vrai que ça m'intéresse également. Donc, j'espère encore une fois que ça vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à faire, voilà, tout ce que vous voulez. Donc, sur ce, du coup, je vous dis, bah, une prochaine vidéo la semaine prochaine. Ah oui, pour celles qui voulaient me dire quand sont publiées mes vidéos, tout ça. Parce que c'est vrai que vous avez l'impression que j'ai pas tellement d'horaires, tout ça. Non, en fait, j'ai pas d'horaires. C'est juste que, en général, mes vidéos sont le week-end, en fait. De plus, le samedi et dimanche, mes vidéos. Donc, si vous n'avez pas de vidéos pendant ces deux jours-là, en fait, c'est qu'il y aura pas de vidéos cette semaine. Donc, voilà, mais il n'y a vraiment pas d'heure précise, en fait. C'est juste ces deux jours et après, voilà, en fait. Donc, bien évidemment, il n'y a qu'une vidéo par semaine. Mais j'essaierai de changer ça. Je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Mais, voilà, je verrai. Enfin, voilà, bref. Donc, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye. 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 Merci.